Le patron du renseignement extérieur algérien et son plus puissant collaborateur limogé pour des faits graves. Coup de tonnerre à Alger Le patron de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le renseignement extérieur algérien, l'une des principales branches des services secrets algériens, et son plus puissant collaborateur ont été officiellement limogés pour leur implication dans des faits graves qui pourraient leur coûter de très longues poursuites judiciaires devant les juridictions militaires, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Le Général-Major Mafoud, Noureddin Mekri, le vieil homme malade et fatigué qui dirigeait la DDS depuis fin janvier 2021, a été relevé de ses fonctions dans le sillage d'une grosse enquête menée discrètement depuis plusieurs mois sur les agissements sulfureux du colonel Ossin Amid, alias Ossin Boulaïa, L'homme qui s'est imposé comme le véritable patron de la DDS depuis le début de l'été 2021 dans l'ombre du vieux Général Mafoud qui lui avait délégué toutes ses prérogatives dans des conditions troublantes suscitant ainsi un énorme malaise au sein de l'ensemble des officiers des services secrets algériens. Un malaise qui s'explique surtout par les pratiques scandaleuses du colonel Ossin qui avait instrumentalisé les services de la DDS, pour lancer des opérations de déstabilisation des autres institutions de l'état algérien dans le seul but d'asseoir définitivement l'influence du clan auquel il est affilié sur l'ensemble des composantes du serail algérien. Algérie part avait fait de nombreuses révélations depuis l'été 2021 sur les scandales successifs ayant ébranlé la DDS, en raison de la mainmise exercée par le colonel Ossin Boulaïa et ses méthodes mafieuses consistant à manipuler son institution pour torpiller d'autres décideurs de l'état algérien afin de nourrir une sempiternelle guerre de clan dont le but ultime est d'affaiblir l'autorité de l'état pour faciliter la conquête du pouvoir de ses parrains, tous des anciens officiers supérieurs de la sécurité militaire durant la tragique décennie noire. Impuissant, régulièrement absent dans son poste à cause de ses difficultés de santé et manquant cruellement de charisme, le général-major Mafoud a été rapidement éclipsé par la toile d'araignée tissée par le colonel Ossin Boulaïa et le lobby politico-militaire qui œuvrait dans les coulisses pour concrétiser un agenda troublant. Cette situation avait fini par irriter le palais présidentiel d'El-Mouradia et son locataire, Abdelmajid Tebboum, lequel a ordonné de faire le grand ménage au sein de cette institution sécuritaire sensible afin de faire cesser toutes les dérives dangereuses qui menacent la stabilité du pays. A la suite de nombreuses auditions et de profondes investigations, la vérité a fini par éclater et le colonel Ossin Boulaïa et son supérieur hiérarchique ont été démis de leur fonction, en attendant leur probable présentation devant une juridiction militaire compétente. Selon les sources d'Algérie-PAR, le remplaçant du général-major Mafoud devrait être le général-major Djamal Lakhou Al-Mdjedoub, ex-chef de la garde présidentielle durant l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, qui est présenté comme l'un des hommes de confiance d'Abdelmajid Tebboum. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada